On s'intéresse ici à deux personnes en train de pousser une boîte sur la neige dans le but de l'emmener à quelque part, à un endroit précis. Ici, on a la boîte que ces deux personnes sont en train de pousser. Et ici, on a l'emplacement où on veut amener la boîte, c'est-à-dire le point d'arrivée de la boîte. Pour une raison qu'on ignore, ces personnes ne peuvent pas pousser directement derrière la boîte. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça écraserait la boîte. Donc, la personne A pousse dans une direction un peu différente de celle du point d'arrivée. La personne A pousse dans cette direction-là. Ça, c'est le vecteur représentant la force exercée par la personne A sur la boîte. Et on sait que cette force, c'est-à-dire la norme de ce vecteur, c'est 330 newtons. La personne B ne pousse pas non plus dans la direction de l'arrivée. La personne B pousse dans cette direction-là. Et donc, ça, c'est le vecteur de force exercée par la personne B. Et on sait que cette force, c'est-à-dire la norme du vecteur B, c'est 300 newtons. Et on connaît aussi l'orientation de ces vecteurs par rapport à l'axe entre la boîte et le point d'arrivée, c'est-à-dire cet axe-là. On sait que cet angle, c'est 35 degrés. Et que l'angle formé par le vecteur B et cet axe, c'est 15 degrés. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de mettre pause et de réfléchir à qui exerce plus de force dans cette direction, dans la direction de l'emplacement d'arrivée. La personne A exerce plus de force dans sa propre direction, 330 newtons, que la personne B dans sa propre direction, 300. Mais lequel des deux participe le plus à emmener la boîte jusqu'à l'emplacement prévu ? Et de combien de plus ? Voilà, j'espère que tu as essayé. Le point de départ de tout ça, c'est de déterminer la norme du déplacement de chacun de ces vecteurs dans la direction de l'emplacement d'arrivée. Mais alors, comment est-ce qu'on va faire ça ? On commence avec le vecteur A. Alors, je vais rapidement redessiner le vecteur A. Le vecteur A, on connaît sa norme. C'est 330 newtons. Et on sait qu'on veut pousser la boîte dans cette direction. On sait que cet angle, c'est 35 degrés. Ce qu'on veut faire, c'est déterminer la norme du vecteur correspondant au déplacement dans cette direction de notre vecteur. C'est-à-dire, on veut la norme de ce vecteur-là. Pour ça, on peut se servir de nos fonctions trigonométriques. On a là un triangle rectangle dont on cherche la longueur de ce côté que je vais appeler A indice x. Donc ça, c'est en fait la norme du vecteur A indice x. Donc en fait, j'allais juste un petit peu les notations. Tu as probablement en tête que cosinus égale la longueur du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. On a donc ici le cosinus de 35 degrés qui est égal à la longueur du côté adjacent, c'est celle qu'on cherche, c'est la longueur A indice x sur la longueur de l'hypoténuse qui est 330, qui est notre vecteur ici. Si on multiplie de chaque côté par 330, on obtient la longueur A indice x est égale à 330 fois cosinus de 35 degrés. On fait exactement la même chose pour la personne B. On a le vecteur de force de la personne B. Et puis ici, c'est la direction de l'emplacement d'arrivée. On a ici le vecteur Bx qui correspond au déplacement dans la direction de l'emplacement prévu pour la boîte du vecteur B. Et quelle est la norme du vecteur Bx ? Alors ici aussi, on allège les notations en notant que la norme du vecteur Bx est égale à B indice x. Même logique ici. On a un triangle rectangle et on sait que cet angle mesure 15 degrés. La longueur de l'hypoténuse, c'est 300. Et donc, le cosinus de 15 degrés, c'est égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire la longueur qu'on cherche à déterminer Bx sur la longueur de l'hypoténuse, c'est 300. Si on multiplie de chaque côté par 300, on obtient la longueur B indice x est égale à 300 fois cosinus de 15 degrés. Alors là, on a besoin de notre calculatrice. On vérifie d'abord qu'on est bien en mode degré. En effet, c'est bon. Donc on a d'abord 330 fois le cosinus de 35 degrés, c'est égal à 270,320, etc. Et ensuite, on veut connaître 300 fois le cosinus de 15 degrés, c'est égal à 289,777. Et on voit là que même si la norme du vecteur A est plus grande que la norme du vecteur B, ce qui veut dire que la personne A pousse plus fort dans sa propre direction que la personne B dans la scène, eh bien la personne B exerce plus de force sur la boîte dans la bonne direction. Alors, on peut dessiner ça. Ce vecteur-là correspond à la force exercée par la personne B en direction de l'emplacement d'arrivée, c'est-à-dire on a trouvé environ 290 N. Et ce vecteur-là, qui est en effet plus petit, c'est le vecteur représentant la force exercée par la personne A sur la boîte en direction de l'emplacement d'arrivée, et on vient de trouver, c'est environ égal à 270 N. Mais alors, de combien est-ce que la force exercée par la personne B est plus importante que la force exercée par la personne A dans la bonne direction, dans la direction de l'emplacement d'arrivée ? Pour ça, il suffit de faire la différence. Alors, je vais reprendre ma calculette pour être bien précise. Alors, en faisant seconde entrée, je récupère mon dernier calcul, ça m'évite d'avoir à le retaper. Moins 330 fois le cosinus de 35, c'est égal à environ 19,5. Ce qui veut dire que la personne B exerce une force plus importante d'environ 19,5 N que la personne A, sur la boîte dans la direction du point d'arrivée. Et si on veut déterminer la force totale exercée sur la boîte dans cette direction de l'emplacement d'arrivée, on ajoute ces deux forces. Et alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, encore une fois, seconde entrée, je reprends mon dernier calcul, et je vais juste changer le signe moins en un signe plus, et j'obtiens environ 560 N. Donc, si on ajoute la force exercée par la personne A à la force exercée par la personne B, c'est-à-dire si on relie ces deux vecteurs, si on ajoute ces deux vecteurs l'un à la suite de l'autre, on obtient un vecteur de force totale, on obtient ce vecteur de force totale, dont la norme qu'on écrit, la norme du vecteur A indice x plus la norme du vecteur B indice x. Donc ça, c'est environ égal à 560 N.